Le couple de serrage d'une perceuse visseuse est réglé à l'aide d'une bague graduée au niveau du mandrin de la perceuse. Les différentes graduations permettent de régler la force de rotation. Lorsque l'on souhaite percer un matériau, on utilise alors la force maximale, qui est matérialisée par un forêt. Ici nous commençons le vissage à l'aide d'une puissance 7. Voyant que cela est insuffisant, nous décidons alors de changer la bague sur 15. Le vissage se finit ainsi avec précision. En ce qui concerne le perçage, nous adaptons sur la tête de notre perceuse un forêt. Puis nous réglons la bague de serrage sur sa position maximale, qui est symbolisée par l'icône du forêt. Comme vous pourrez le voir, le perçage va s'effectuer sans difficulté. Néanmoins, si la bague avait été mal réglée, voilà ce qui se serait passé. Le couple de serrage devra donc être réglé en fonction de l'activité que l'on souhaite réaliser, percer ou visser. ... ... ...